Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Get Ready With Me un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de me suivre sur plus ou moins la journée entière mais en été ! Bien entendu après le réveil je prends mon petit déjeuner et en ce moment je retombe en enfance je reprends mes princes au chocolat et blé complet avec un café. Direction la salle de bain pour l'étape du débarbouillage. Donc là en ce moment j'utilise une mousse nettoyante de la marque Neve Cosmetics que j'ai reçu il n'y a pas très très longtemps et que j'aime beaucoup parce que voilà le matin pour juste débarbouiller c'est largement suffisant je n'oublie pas de me brosser les dents étape bien entendu indispensable après le petit déjeuner et je poursuis avec une crème de jour donc en ce moment voilà c'est très simple j'utilise celle que j'ai eue dans la bite rousse parce que je la teste. Ensuite je vais prendre ma douche donc parfois je la prends avant parfois je la prends après le débarbouillage et en ce moment j'utilise le gel douche au monoeil de Baïja. Je vais ensuite me maquiller mais très légèrement puisqu'on est en été et que pour la journée je reste très light donc juste un petit contour des yeux de la marque Neve Cosmetics, mon eau de soleil de la marque L'Oréal et voilà je crois que c'est tout. Ah non un petit peu de baume à lèvres également voilà toujours celui de Neve Cosmetics qui donne un effet comment dire un effet lèvre naturel. Pour la coiffure et bien c'est pas trop mal comme ça donc je reste comme ça. En ce qui concerne la tenue de jour j'ai fait très très simple je vous mettrai les liens en barre d'infos c'est un t-shirt loose noué sur le côté que j'aime beaucoup et qui va parfaitement avec le petit short rose les sandales à franges font partie du genre de chaussures que j'aime vraiment porter en été pour être tranquille à plat et pouvoir faire des kilomètres. Donc voilà c'est une tenue que je trouve juste parfaite et pour rester à la maison tranquillement et également pour aller faire 2-3 courses ou un tout petit peu de shopping quand il fait vraiment très très chaud. Un petit rafraîchissement parce qu'on crevait vraiment de chaud le jour là et suivi d'un petit barbecue et ensuite on est allé se promener. En rentrant de promenade, obligé, j'ai eu trop chaud, je reprends une douche. Cette fois-ci étant donné que c'est pour le soir j'utilise mon gel douche à la figue de Durance. Vu que je n'avais pas grand chose sur le visage en termes de maquillage je vais juste prendre une eau micellaire et enlever en fait l'eau de teint que j'avais mis sur moi. Je vaporise un petit peu de brume exquise de la marque Lady Green histoire de donner un petit coup de frais à tout ça. Et pour être prête pour aller se balader un petit peu le soir je vais faire un maquillage un petit peu moins léger qu'en journée. Donc j'attrape mon fond de teint Dream Wonder Nude de Maybelline ainsi que l'anti-cerne que j'avais acheté en même temps de la même marque pour faire quelque chose d'un chouïa plus couvrant et étant donné qu'il fait un peu moins chaud le soir ce ne sera pas trop trop grave. Ensuite une valeur sûre, je prends une ombre à paupières crème, une aqua cream de la marque Make Up For Ever c'est la numéro 13, c'est vraiment celle qui passe partout et avec toutes les tenues je l'adore. Un petit coup de poudre sexy mama de The Balm pour éviter de trop briller tout de même parce qu'il ne fait pas non plus moins 20 le soir. Un petit peu de bronzer, le dernier que j'ai eu de la collection Miami Beach Bay de Kiko pour réchauffer le teint. Et d'ailleurs je vais également me servir de ce bronzer pour faire mon creux de paupières et donner un petit peu plus d'intensité et de relief surtout au regard. J'attrape mon recours bocile comme d'habitude et je continue avec le mascara de la même collection Miami Beach Bay de Kiko que je trouve en fin de compte très très sympa. Un petit peu comme mon roquette, une fois qu'il est un petit peu moins neuf, je le préfère. Je poursuis avec mon blush préféré de la collection, c'est le 03 et le Melted Couleur Strawberry qui est juste parfait. Et pour la coiffure, je suis flémarde, je reste comme ça, c'est bon. Un de mes parfums préférés. Et voici donc la tenue que j'ai choisie pour aller manger en amoureux. Donc j'ai pris un petit sac noir pour aller avec le haut de la robe et bien entendu les chaussures qui sont noires également. Et donc je vous avoue que j'ai complètement craqué sur cette petite robe car j'adore les découpes qui sont au niveau des côtes. Je trouve que ça apporte une touche très originale tout en restant très très classe et que l'ensemble avec les talons et le petit sac est juste parfait pour une soirée tranquille à deux. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501